Allô tout le monde! Mon nom est Valérie Dussault, nutritionniste, bienvenue dans ma cuisine. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir Francis Letourneau, acupuncteur, qu'on va parler des déjeuners ce matin, parce que je trouvais qu'il était un bon exemple à suivre, peut-être dans les choix de déjeuner. Souvent, on reste assez simple, mais juste avant de parler de déjeuner, je vais te laisser te présenter, Francis. Bonjour tout le monde, Francis Letourneau, je suis acupuncteur, je suis aussi entraîneur depuis plusieurs années. que Valérie, elle voyait passer sur Facebook mes déjeuners, puis on en parlait, puis elle a fait comme, ce serait peut-être le fun d'en parler, parce que je suis un gros fan de déjeuner. Pour moi, déjeuner, c'est un must, puis j'aime ça quand c'est bon aussi, c'est pour ça qu'on est là. Puis, un des déjeuners qu'on entend souvent, c'est comme manger des céréales, parce que c'est plus rapide le matin, je veux vraiment que ce soit rapido presto, il y en a que c'est une sandwich dans l'auto. Puis, je trouvais que c'était bien, montrer en fait comment ça peut être très simple un déjeuner, être savoureux, puis aller chercher tous les nutriments nécessaires, parce que dans un bol de céréales, évidemment, il manque de nutriments. Si en plus, je vous dis qu'on est capable d'ajouter des légumes pour déjeuner, c'est-à-dire que si on ajoute des légumes, on a encore plus de nutriments. Pourquoi pas? Flore intestinale? Exact. La flore intestinale, on peut ajouter des nutriments clés également pour le foie. Ça fait que c'est toutes des choses que je trouvais pertinentes. Ça fait que Francis va nous expliquer son déjeuner préféré du matin. Bon, déjeuner préféré, en fait, je mange ça quasiment tous les matins par semaine. J'ai fait plusieurs essais de déjeuner. Admettons, quand j'étais jeune, je mangeais des céréales, les genres de déjeuners typiques comme ça. Maintenant, je mange un déjeuner comme ça, bien d'un, j'ai beaucoup moins de plaisir, puis mon niveau d'énergie est vraiment bas. C'est si je veux crasher puis avoir faim une heure et quart après, un bol de céréales, c'est une bonne option, des toasts et des bagels, c'est des bonnes options pour que, moi, mon énergie accrache. Comment j'ai trouvé des déjeuners qui pouvaient m'aider? En fait, ça m'a donné, en tant qu'entraîneur, j'aimais beaucoup Charles Poliquin et je regardais ce qu'il parlait quand il parlait des déjeuners de noix et de viande. Je fais, why not? Je sais qu'il y a beaucoup de pays qui déjeunent avec de la viande, puis ils ne veulent pas bacon, jambon, c'est de la viande aussi, à ce que je sache. que j'ai commencé à essayer ces déjeuners-là et ça a fait vraiment une grosse différence. Ce que j'ai remarqué, bien, les impacts, le premier, de un, les déjeuners étaient bons. Deuxièmement, c'était facile à faire. Troisièmement, j'avais un niveau d'énergie ces matins-là quand je faisais ces déjeuners-là hyper élevé. Je n'avais pas faim pendant facilement 4-5 heures, puis ce n'était pas parce que je me faisais des idées ou que j'étais occupé. Non, c'est comme, ça allait vraiment bien. Je n'avais pas de crash l'après-midi. Je commençais à intégrer ça, puis en fait, ce qui arrive, c'est que maintenant, mes soupers sont beaucoup plus petits, puis mes déjeuners sont plus constants. Au niveau du déjeuner, ce que je favorise, c'est évidemment viande, légumes, oeufs, parce que j'adore les oeufs. Généralement, je vais les chercher à la ferme Labelle à Saint-Eustache. Maintenant, j'ai trouvé une autre ferme qui fait ça, je pense, à Auteuil, à Laval, que je vais aller tester ça bientôt. J'incorpore des légumes. Je n'ai pas le temps de cuisiner légumes, quoi que ce soit. Des pousses, de la luzerne, des trucs comme ça. C'est super intéressant, c'est facile, c'est ultra nutritif en plus. Et généralement, dans mes déjeuners, c'est ça, c'est pas mal les mêmes recettes. Je me ramasse à manger des noix pour justement, oui, de la protéine, mais surtout des bons gras. Des berries, bleuets, mûrs, antioxydants. L'été, dans ma cour, je fais pousser des framboises, des mûrs, des bleuets, des fraises qu'on appelle thé, sont tellement meilleurs que ce que vous trouvez chez Costco ou dans les autres places. Et en plus, côté environnement, pas de pesticides, pas de transport, puis ils sont frais du jour. Tout à fait. Et ce que j'inclue, c'est pas mal ça, oui, fromage, fromage de chèvre, que je trouve excellent au goût. Dans les légumes, il peut y avoir zucchini, il peut y avoir brocoli, des poivrons, poivrons de couleur jaune, rouge, c'est excellent. Dans les viandes, ben oui, le bacon, le bacon bio, grass-fed, c'est du part de pâturage. OK, ceux qui vont voir le prix vont faire, ah, c'est plus cher. Oui, mais c'est comme rouler en Yaris ou rouler en Tesla. C'est comme, à un moment donné, il y a le côté expérience, puis expérience au niveau nutritif, c'est le goût aussi. Puis ça, c'est vraiment cool. Que pour moi, le 3 piastres que ça coûte de plus, c'est pas important. Excellent. Et ce que j'inclue beaucoup aussi, c'est la viande. Ben, la viande, je la prends bio. Et c'est des viandes que j'achète généralement chez Tau. Maintenant, je vais chercher aussi des producteurs locaux. Ah, cool. Fait que montre-moi un peu comment ça peut être vite. En fait, c'est super facile. La première chose, la poêle, elle chauffe tout seul. Que pendant ce temps-là, ce que vous faites, prenez votre bacon, boum, boum. Deux tranches de bacon que j'ai pas besoin de mettre de beurre, d'huile supplémentaire. J'ai déjà mon corps gras qui va être dans la poêle avec ça. Que pendant ce temps-là, juste faire bouger le bacon pour qu'il y ait du gras un petit peu partout sur la poêle, pour que le reste ne colle pas. Une fois c'est fait, l'autre chose qui prend plus de temps à cuire, c'est la viande. Donc, on va aller chercher un beau petit morceau de steak. Boum. On met ça à l'intérieur. Alors, que pendant ce temps-là, ça, ça cuit tout seul. Que, si admettons, vous voulez vous faire un café, vous avez deux, trois choses à ramasser, vous occupez du kid, il y a des choses à faire. Si c'est un matin plus relax, bien, j'ai ma portion de noix. Que, dans mon assiette, ensuite, je vais préparer ma portion de noix. Ensuite, je prends ma plus belle cuillère à chaque fois. Je me rajoute des berries. Là, pour l'exemple, si on a des berries gelées, bien, d'habitude, je les prends berries frais. Qui pourraient déjà être dégelés la veille. Dégelés la veille. Ou des frais aussi. À votre choix. Et, je mets ça ici. Qu'est-ce qui ne nécessite pas de cuisson? Bien, des pousses. Et là, encore là, super nutritifs. Ça rajoute de la saveur. Vous pouvez rajouter, si vous voulez, admettons, de l'huile d'olive. Je rajoute souvent du teint frais, du persil. Si vous voulez même rajouter, à la limite, pour acheter du vinaigre balsamique. Ou du vinaigre de cidre de flamme, un petit peu. Oui. Pour aller chercher. On va aller essayer ça. Puis là, c'est là que je vais faire mon fancy. Je mets quelques pouces. Je vais essayer de faire un décor artistique pour m'inspirer dès le matin. Non, pas vraiment. Ensuite, déjà ça comme légumes, si vous voulez incorporer des légumes, juste commencer, c'est un bon départ. Autrement, il y a le zucchini. Je trouve que c'est vraiment un très bon légume pour déjeuner. Facile à faire, le poivron. Je le coupe en rondelles. En rondelles? Oui, exactement. OK, parfait. Ensuite, on va s'assurer que le bacon est bien tourné. On réduit un petit peu le... Je peux même ajouter que tantôt, j'ai coupé des... J'ai coupé... Peut-être qu'il faut faire le feu un peu. Oui, on va le descendre. Oh, tu l'as déjà? Je l'ai descendu. OK, parfait. Je sais que t'en fais rien de loin de ma coupe de zucchini, de courgettes zucchini. Parce que moi, je coupe comme ça, mais je me trouvais quand même assez efficace. Mais je pense que tu avais une meilleure technique. Je serais curieuse que tu la montres. Je ne coupe pas en tout, mais je me sers justement de la pointe qui est là. Et je fais juste... On va le mettre ici, comme ça. Je fais juste la glisser. Boum, boum, boum. Super rapidement. Reste sur la planche. Je vois ça bien. Que là, si vous voulez prendre plus de temps pour faire autre chose, mettez le feu moins fort. Ce que vous pouvez faire, je vais prendre les brocolis ici. Est-ce que tu as coupé? Non, pas tellement. Je peux les couper un peu plus? Ah oui, les couper. Parce que tu les fais cuire ou tu ne peux pas cuire? Ah, je les fais cuire. Je vais prendre quelques zucchini. Je vais tout de suite les mettre dans la poêle parce que justement, je ne vais pas manger mon steak et qu'il soit trop dur. Et voilà. Les zucchini, on va les préparer. Mettez la quantité que vous voulez, mais l'idée, c'est comme... C'est d'avoir des légumes. Commencez à intégrer des légumes. À un moment donné, si ça devient une habitude, vous allez voir, si vous faites ça, je vous encourage à le faire, vous allez voir que s'il y a un repas qui manque de légumes, il manque comme de quoi dans le repas. Oui. Tu les avais coupés? Oui, oui. Oui, all right. On va prendre les têtes de brocoli. On va prendre les têtes? Tu ne veux pas les feuilles? Non, je ne mange pas les feuilles. On peut les manger, mais... Oui, il y a Patricia un légume. Moi, je mangerais tout. Tu ne peux pas juste avoir plein de qualités. Vous pouvez prendre tout, hein? Tout est bon. C'était un brocoli avec des fleurs de brocoli. C'est parfait. À partir de là, je s'assure que tout ça, c'est bon. Si jamais votre viande, elle cuit un peu trop vite, quand ce n'est pas la tête, même chose pour le bacon, vous le placez, j'appelle ça sur le réchaud, que vous placez ça sur les légumes, que les légumes, le top va rester chaud. Je mets ça ici. Là, c'est certain, si vous tranchez le zucchini plus épais, ça va être plus long à cuire. S'il est plus mince, ça va être plus rapide. Vous voyez ça... Oui, c'est le cuir. Ce n'est pas péril. C'est quand même bon. C'est quand même bon. J'avoue que je ne suis pas égale partout. Ce n'est pas aussi grave que ça. Non, non. Effectivement. OK. C'est valide. C'est ça. Pendant ça, ça cuit, comme je vous dis, vous pouvez mettre ça à feu doux, aller vous occuper de faire autre chose, vous habiller, arranger le petit, assurer que le lunch est prêt, que vous mettez tout ça sur le bord de la porte. C'est super facile. Je n'ai pas à m'occuper de ça. C'est aussi facile que ça. Et ça a l'air quand même bien. On va préparer. On va être prêts. On va rajouter un oeuf. OK. On nous va. Boum. Merci beaucoup. On nous va avec un oeuf. Vous pouvez en mettre plusieurs si vous voulez. Mais avec un oeuf, avec un oeuf, avec un bacon, un oeuf, Exactement. On a déjà assez de protéines. Moi, personnellement, j'adore les oeufs. Je suis un gros fan. Et dans l'acide, on va pouvoir mettre aussi, dans mon cas, moi, je prends du fromage de chèvre. Si tu veux, peut-être un oeuf, je peux changer juste ça. Juste pour avoir un peu de saveur de fromage, que si vous avez des petits cravings de fromage, tu peux faire des petits cubes. Que déjà là, vous voyez, c'est super facile. Et si vos repas, admettons, vos légumes sont déjà coupés de la veille, vous n'avez pas à recouper ça. On en a déjà pour demain. Exactement. Que demain, je n'ai rien déjeuné ici. Déjà préparé, aucune préparation. Un oeuf, c'est le temps de le casser. Les berries, c'est le temps de les mettre dans l'assiette ou de les rincer avant, mais rincer tout le casseau, nettoyer-le au complet. Les noix, il n'y a rien à faire avec les noix. C'est super simple. Ça, c'est en train de se préparer. Rendu là. Puis là, tu peux le faire comme tu veux. Absolument. Tu aimerais brouiller, tu préfères miroir. Renverser. Renverser, crever. Je le fais dépendamment de ce que j'ai envie de cette journée-là. Je sais qu'on parle beaucoup de l'avoir un peu coulant, d'avoir un peu le jaune coulant pour avoir tous les nutriments pour en perdre un peu moins parce qu'avec la cuisson, ça en fait perdre un peu au niveau du jaune. On peut le garder coulant. J'ai peut-être une préférence là, mais si vous ne le met vraiment pas à la limite, on a quand même des protéines. Moi, je dirais la façon que je la prête, c'est comme un peu coulant, mais pas baveux. Comme une petite différence entre les deux. Je ne veux pas avoir l'impression de manger une nuit très liquide pour déjeuner. Pour moi, ça me convient parfaitement que je vais juste aller passer les légumes un peu. Vous voyez, c'est assez simple. Puis là, on parle en même temps, ça limite un peu notre efficacité parce qu'on préfère autre chose, mais techniquement, ça ne prend pas beaucoup de temps, ça prend peut-être plus de temps de le manger. Peut-être l'efficacité de manger, parce que tu ne peux pas manger ça dans l'auto, évidemment, mais tu peux le manger rendu au travail. Exactement. Tu pourrais le préparer à la maison, mettre ça dans un plat en vitre, puis tu mets tout dedans, tu pourrais le préparer dans un plat, tu arrives au travail puis tu le manges là-bas. Moi, je pense à quelqu'un justement dans le train de banlieue qui est en train de manger ça puis là, tout le monde a faim à l'entour, tout le monde capote. T'as eu des cas? Non. Non, mais effectivement, tu ne prends pas des amis si tu le manges là dans le train. Non, mais quand j'étais à l'université, qu'est-ce que je faisais? Je faisais, je cuisinais énormément puis j'amenais des thermos puis c'était mes repas là-dedans que j'ouvrais ça puis ça se sentait partout dans la classe, dans les corridors puis tout le monde était comme, mais c'est quoi ça? Puis le monde disait, je veux la recette. Puis c'est vrai, tu mentionnes les thermos. On oublie les thermos, mais c'est tellement pratique. J'allais accorder chez les mecs puis tu achètes un thermos au lieu d'attendre 5-10 minutes après le four à micro-ondes à job ou à l'université qui n'est pas propre et que tout le monde a laissé éclater leur chose dedans. Une perte de temps que je suis vraiment... J'aime sauver mon temps pour faire autre chose. Oui, oui, oui. Je suis bien en train de faire ça. All right. À partir de là, ça c'est prêt. Ma viande. Le bacon. Le bacon. Une... Peux-tu prendre la pince? Ça t'aiderait? Oui. Deux. On va juste tasser ça pour... Faire une petite assiette. T'assiette. Notre oeuf. Boom. Et... Nous, les gars. Elle va nous crier après parce qu'il n'y a plus de poils. That's it. Faire peut-être qu'on peut montrer le résultat. Carrément. Là, mon assiette est grosse avant de reclacier. J'ai pas placé les choses pour faire cute comme une émission de télé. J'ai placé comment que je place ça le matin dans mon assiette. Faire comme on a dit, nos pousses, notre luzerne. On a nos légumes via le zucchini. Bien, la courgette, zucchini. On a un peu de brocoli à travers de ça. On a notre oeuf. On a le bacon. On a notre viande. On a nos noix. Et on a nos berries. Tout simplement. Toi, en tant que nutritionniste, comment tu vois ça avec quelqu'un qui mange une assiette comme ça? Bien, très intéressant. Ah, puis on a notre rommage de chèvre aussi. J'ai oublié de le dire, ça va rajouter du goût dans tout ça. Moi, je trouve ça très intéressant parce que j'ai des bons gras qui vont ralentir la digestion, surtout de sources biologiques. Je trouve ça très intéressant. On a les bons gras via les noix également. Notre viande qui est notre source de protéines. On sait en plus de la qualité excellente. Nos oeufs, notre oeuf qui va venir compléter nos besoins en protéines. C'est sûr qu'un enfant n'aurait peut-être pas besoin d'autant de protéines. Je couperais ma viande, évidemment. Peut-être que là, ce ne serait pas nécessaire s'il mange un peu la viande. Mais toi, regardez la grosseur. Je pense qu'il n'a pas besoin d'un peu de protéines pour nourrir ces muscles-là. Puis on a nos légumes qu'on oublie tout le temps d'ajouter des légumes au déjeuner puis jamais on n'est très sensibilisés. Puis il y aurait peut-être juste moi un aliment clé que j'ajouterais dans tout ça. Je t'écoute. Bon, c'est sûr le café. Un petit café le matin. Mais je n'en ai pas besoin pour starter ma journée. C'est juste que c'est bon. Ah oui, pour le goût, c'est bon. Je suis tellement très confortant. Mon petit café, moi aussi, je n'en ai pas besoin. Je n'ai pas de mot de tête. Je suis très indépendante du café. Moi, le matin, le réveil sonne, je me lève, je pars, je canse mes affaires. Je n'ai jamais été le type de personne où je ne prends pas mon café, je suis bougon, je n'ai pas d'énergie. C'est comme, le niveau d'énergie est bon. Je pense que ce que je mange contribue à ça. Si, admettons, c'est votre cas, vous avez besoin de votre café ou vous n'êtes pas parlable avant votre café, il y a peut-être des choses à changer dans votre routine de vie. Absolument. Tout à fait. La petite chose que je dirais peut-être qu'il pourrait bonifier encore tout ça, parce que c'est parfait, mais ça peut toujours améliorer. Tout peut être amélioré. Je suis tout le temps dans les extrêmes. Tout le monde va dire, c'est un peu exagéré, Val. Mais la fermentation. Des légumes fermentés ou un petit peu de kimchi à travers de ça. Je peux-tu dire quelque chose? Oui. T'exagères, Val. Tu es tout le temps dans les extrêmes. Vraiment, c'est une sorte. Fait que tu sais, légumes fermentés, on pourrait accompagner d'un kéfir, on pourrait ajouter notre yougo fait maison un petit peu à côté. Bref, il y a tellement d'options. Tu sais, je pense, du kéfir doux, ça pourrait être une soupe miso, parce que les Japonais sont incroyables. Ça serait ça, leur assiette, les Japonais. Des fois, au lieu de la viande, ça serait du poisson. Au lieu de peut-être des zucchini, ça serait de la salade carrément pour déjeuner. Puis, il y a tout le temps ta petite soupe miso avec tes légumes fermentés. Du poisson pour déjeuner? Oui, poisson pour déjeuner. Je ne suis pas encore rendu là. Peut-être saumon fumé. Oui, mais c'était vraiment mon poisson. Il me regardait le poisson. Oui. Fait que c'était du poisson. Mais, c'est sûr que c'était à l'hôtel. Fait que tu avais le choix du commun mortel qui veut manger du pain. Du fait continental. Oui, carrément. Puis que tu voyais que les poignets japonais, ils allaient pas là. Ils voyaient bien que la demande venaient des touristes. Puis, eux, tu avais le côté traditionnel. Tu as ton fameux petit bol de riz. Tu as ton petit bol de riz, mais tu as surtout le gros bol de soupe miso. Puis, avec, dans une petite assiette, tes légumes fermentés. Il n'y a pas besoin de plus qu'une cuillère à table. Une cuillère à table, c'est suffisant. Parce que ça goûte quand même assez fort. C'est comme un peu de la choucroute, du kimchi. Puis, ça peut se mêler très bien dans ces petits légumes-là. Puis, au contraire, c'est un peu épicé. Fait que quelqu'un qui aime l'épicé, beaucoup. En tout cas, mon entourage, j'adore ce qui est épicé. Fait que ça peut être une façon de rehausser même avec des oeufs aussi. Ou avec ta viande, tu mets un morceau de viande avec un peu de choucroute. C'est une question de goût, c'est sûr. On parle justement des comparaisons culturelles au niveau des déjeuners. Je trouve ça assez incroyable quand j'ai des clients en entraînement qui me parlent de leur déjeuner. Puis, je regarde, c'est incroyable. Ou, admettons, j'ai eu quelques personnes début vingtaine qui ont encore les mauvaises habitudes d'enfants ou d'ados les déjeuners. Deux bols de céréales avec un verre de jus et une toast avec une confiture. Là, je suis comme, on calcule le nombre de glucides, on calcule le nombre de sucres que tu as là-dedans. C'est incroyable. Je veux dire, il me semble comme le matin, ton taux de sucre qui est plus élevé, à cause du cortisol qui monte, qui est supposé te donner un kick pour commencer ta journée. On ajoute, ça risque de même dropper ton énergie plus rapidement tellement qu'il a été haut ton taux de sucre. que ça va défendre. Exactement. Droppe d'énergie, tu as besoin de manger quelque chose, tu as besoin de prendre un café. Qu'est-ce que tu vas manger? Qu'est-ce qui va t'apporter de l'énergie rapidement? Généralement, c'est des affaires sucrées et des choses rapides. Ensuite, le café aussi, j'ai l'impression que c'est comme un mauvais départ, à mon avis. En tout cas, pour moi, je sais que si je mange ça, je suis totalement inefficace comme personne. Même le gruau, je peux en manger le matin, mais je dépense une certaine portion. Une demi-heure après, je sens que je ne suis pas efficace. Pour ça, ce type de déjeuner-là, pour moi, c'est énergie hyper élevée. C'est fantastique. Tu as dit le mot exact. Efficacité. D'être efficace, c'est un investissement de temps. Au bout de la ligne, c'est un investissement. Oui, ça me prend peut-être plus de temps. Il faut que je le mange rendu au travail. Mais au bout de la ligne, peut-être que la fin de la soirée, la fin de la journée, je vais pouvoir faire d'autres choses que techniquement, je n'aurais pas été capable et que je traîne toute la semaine parce que je suis plus efficace, j'ai plus d'énergie. Et tout ça, ça me fait penser, je peux comprendre, admettons, qu'il y a des gens qui travaillent loin, ils peuvent avoir du trafic, porter les kids à la garderie. Mais si les repas sont mangés tout le temps, rapido, déjeuner pas le temps parce que tu as l'affaire, c'est ça qui te donne ton énergie au quotidien. C'est ça qui fait que tu es efficace au travers, efficace dans tes sports, dans tes relations. Si tu n'as pas une belle énergie, je veux dire, avec ton chum, ta blonde, tes amis, ça ne sera pas une dynamique super le fun. On le sait, lui ou elle, tout le temps fatigué, il n'a pas d'énergie, il veut faire telle activité, chialeux, bougonneux, tout le temps froid. Il y a toutes ces choses-là et il y a tout l'aspect relationnel au niveau associé au repas de faire comme, admettons, tu es en couple ou tu es avec ton enfant, pourquoi tu ne prends pas ce comme 15 minutes-là ou 10 minutes le matin ou le soir pour vraiment comme juste t'asseoir savourer ce que tu manges, avoir la chance de manger un bon repas et d'être en bonne compagnie. Ça commence bien la journée. Ça commence bien la journée et si on regarde, admettons, avec le temps, souvent, c'est des regrets des gens qui ont « Ah, mais quand je suis malade, j'aurais dû prendre plus soin de ma santé et telle, telle, telle affaire. » Ça coûte cher être malade. Pensez aux journées de travail que vous manquiez, pensez à l'état dans lequel que vous êtes, que c'est vraiment ordinaire. Quand vous avez des troubles de santé beaucoup plus grands, vous êtes pris à prendre la médication, vous avez de la limitation dans vos activités de la vie quotidienne, vous ne pouvez plus faire tel sport. Je veux dire, c'est incroyable. c'est la même chose, c'est les gens, quand ils partent dans notre vie, que ça soit à cause d'un décès, une séparation, une distance, quoi que ce soit, c'est tout le temps triste et on regarde comme par avant à dire comme « Ah, j'aurais dû passer plus de temps, j'aurais dû lui dire telle affaire. » Mais ça, le repas, autant le déjeuner que le souper, c'est ces moments-là, c'est des moments comme ça que vous allez tisser des liens, c'est des moments aussi que vous allez, si vous êtes dans le calme, vous allez rentrer plus dans le système nerveux parasympathique plutôt que d'être tout le temps dans le sympathique qui est le Speedy Gonzales qui est « Go, 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 on pousse, on pousse, on avance, on produit, je veux être efficace. » C'est comme... On est gouttes au bout de la ligne. On ne paye pas. Moi, j'appelle ça « Votre corps est une carte de crédit » puis rouler de même, c'est comme rouler la carte de crédit dans le fond. Qu'est-ce que tu donnes pour repayer ta carte de crédit? C'est pas mal comme ça que je le vois. C'est pour ça que le repas, c'est vraiment important dans ce qu'on mange, mais tout le alentour est tout aussi important, à mon avis. Merci. Ça fait plaisir. Sur ce, je vais vous remontrer l'assiette finale du meilleur déjeuner. Tellement. Puis, Francis, je te remercie d'avoir travaillé avec moi pour m'avoir invité. Oui, d'avoir cuisiné pour ma chaîne. Puis, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube pour en connaître un peu plus sur des déjeuners ou autres sujets de la nutrition. Puis, suivez la page Facebook de Francis Létourneau pour avoir plus d'informations autant sur la médecine chinoise, sur l'entraînement, sur les bonnes habitudes de vie. Je vais vous mettre le lien également dans la description. Super. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.